Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens du Venezuela, donc je m'excuse d'avance car le français n'est pas ma langue maternelle, mais l'espagnol. Je suis responsable de l'information publique aux Nations Unies à New York et je suis également responsable du programme de l'initiative Impact Académique des Nations Unies. Il s'agit d'une initiative créée en 2010 pour nous engager avec des établissements d'enseignement supérieur du monde entier afin de faire progresser les objectifs, les idéaux et les valeurs des Nations Unies. Aujourd'hui, plus d'une décennie plus tard, nous avons un réseau mondial de plus de 1 600 universités dans plus de 150 pays. Ces réseaux aux potentiels intellectuels importants du monde, comme les universités, par leurs activités d'enseignement, des recherches et d'engagement communautaire, ouvrent pour un monde meilleur pour tous. Et cela est particulièrement vrai lorsque nous parlons des objectifs de développement durable. Nous développons à ce moment-là ces ateliers virtuels depuis 2021 et celui d'aujourd'hui est la huitième édition et les premières en langue française, bien que nous ayons déjà organisé cet atelier en anglais, bien sûr, mais aussi en espagnol et en chinois. Nous créons également une collection numérique de meilleures idées et pratiques sur ce que les universités font au sujet des ODD. Cela mis à part, nous organisons des sessions de formation virtuelle sur les ODD et nous travaillons sur un format permettant aux universités de mener leurs propres examens sur les ODD. Maintenant, j'ai le privilèges de vous inviter tous à écouter nos conférencières d'aujourd'hui. Le premier sera M. Mamadou Sebegaud, chargé des Affaires économiques au Bureau surrégional pour l'Afrique de l'Ouest et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, UNECA. M. Sebegaud, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le modérateur, je vais aller, pour ce qui me concerne, partager avec vous. Vous voyez un peu ma présentation? Oui, oui. Je vais la mettre en... Oui, on peut avoir la présentation, oui. Merci. Vous pouvez avoir la présentation, OK. Voilà, donc, comme je disais tantôt, moi c'est M. Mamadou Sebegaud, du bureau de la CEA pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Basé à la ville de l'Ouest, basé au Niger, à Niamey au Niger. Et c'est avec grand plaisir que nous avons été associés à cette très belle initiative, étant entendu sur la contribution des centres, des universités et des universitaires à l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement divin. Il faut dire que nous sommes heureux pour ce choix dans la mesure où notre bureau, avec moi, nous conduisons depuis un certain moment donné, nous produisons le rapport régional sur la mise en œuvre des ODD en lien avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et effectivement, nous appuyons les pays dans la production de leurs rapports de progrès, et également les rapports viennaires, et notamment les rapports de devis local volontaires. Donc, nous nous sommes confrontés effectivement à ces difficultés avec nos centres, nos universitaires. Donc, je vais rapidement, en cinq minutes, partager un peu ce que nous faisons et les bonnes pratiques. Et enfin, je vais donner quelques produits de recommandations, de propositions de recommandations. Rapidement, le premier slide ici, nous essayons de vous présenter un peu. Ça, c'est le rapport 2022 qui a été partagé en novembre 2022 sur les progrès des ODD en Afrique, de l'Ouest. Mais nous avons essayé également de faire un focus sur les quatre autres sous-régions. Donc, vous constatez que l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord sont les pays qui, à la date, sur la base des prévisions que nous avons faites avec ESQUAP, qui était le Centre, le Comité économique de l'Afrique de l'Amérique latine, qui travaille, nous travaillons avec une université, pour faire un modèle qui dispose de prévisions à l'horizon 20-30 pour la réalisation des ODD. Donc, vous voyez que l'Afrique de l'Ouest qui nous concerne pourrait atteindre que sûrement un seul ODD, l'ODD 8, à l'horizon 20-50. Donc, grosso modo, l'Afrique est un peu en termes de... Bien entendu qu'il y a eu un certain nombre de chocs, notamment la crise de la COVID, et bien entendu pour la grande région de l'Afrique de l'Ouest, avec le Sahel, qui connaît actuellement depuis ces dix dernières années des cas d'insécurité et d'extrême... d'extrémisme de violence, qui joue un peu sur les performances des pays bels latins des ODD. Donc, grosso modo, les progrès en Afrique sont assez timides, et ceci nécessite des actions urgentes au niveau des pays, mais bien entendu avec la contribution des institutions de développement et des universités. Nous avons essayé, l'année dernière, de conduire une enquête avec les chercheurs. Et pour savoir un peu, parce que nous avons une plateforme, nous avons mis en place une plateforme de think tank sur la dimension population des chercheurs des universités en Afrique sur la question de population en lien avec l'optimité de développement durable. et nous avons organisé la quatrième réunion régionale des think tanks en novembre passé à Accra, et nous avons conduit une enquête de perception de l'avis des enquêtes des universitaires sur les difficultés liées à la traduction des résultats de la recherche en mesure de politique concrète, de communes concrètes. Donc, nous avons essayé quand même de vous présenter un peu ce qu'il y a au niveau de l'Ouest, au DD9, à gauche, un peu là où les données existent sur la période 2017-2020, les données récentes, pour montrer un peu le niveau de financement de la recherche en Afrique. Donc, vous constatez que nous avons un niveau de financement assez très faible, moins de 1% pour les pays de l'Afrique. Et vous comparez un peu avec la moyenne de l'Union européenne, la moyenne de la Chine, qui est au-delà de 2,50% du PIB. Donc, ce qui montre que l'Afrique enregistre beaucoup des retards sur la recherche et développement. Et bien entendu, cela pourrait justifier quand même le retard que nous avons en termes de mise à disposition des données, mais également la réalisation des études et des travaux de recherche qui pourraient être à mesure d'accompagner, de booster effectivement la mise en œuvre des politiques de développement. Et à droite, ce que je disais tantôt, nous avons regardé la proportion des… Nous avons enquêté, il y a eu, nous avons enquêté à peu près 150 questionnaires, on a été complètement renseignés. Et sur les 150 questionnaires, nous avons examiné le niveau des données qui est un défi majeur. Le rapport 2022 du secteur général de l'ONU sur le progrès des ODD a rélevé cette difficulté que la COVID a eu sur la progrès des données. Et nous, les résultats que nous avons montrent que de mai 2020, sur la période de la COVID, il y a 69% des pays qui ont pratiquement arrêté la progrès des données liées à la COVID. Et cela s'est progressivement amélioré jusqu'en mai 2021. Ce qui montre comment la COVID a impacté la progrès des données qui sont nécessaires pour l'évaluation des progrès des ODD. L'autre aspect, le graphique ci-dessous montre que pendant cette période, effectivement, il y a cette initiative, cette capacité d'innovation qui a permis aux pays de s'adapter avec de nouvelles méthodes de collègues des données. Donc, 82% des pays ont utilisé des enquêtes électroniques, des enquêtes en ligne, des données administratives pour pouvoir être en mesure de reporter sur les ODD et également de conduire les travaux de recherche, d'orientation et d'évaluation des politiques publiques. L'enquête que nous avons réalisée également permet de montrer, nous avons pu savoir quelles sont les difficultés qui permettent, qui bloquent la traduction des résultats de recherche en politique concrète des mesures. Donc, en termes d'obstacles, il y a trois, quatre obstacles qui viennent en tête sur les réponses que nous avons recueillées auprès des chercheurs. Il faut dire que les chercheurs, sur les sens 46, il y a 80 qui sont des enseignants-chercheurs, des enseignants-chercheurs titulaires à l'université. Et il y a le manque de financement qui vient en tête, l'absence d'engagement de la partie des décideurs à valoriser les résultats de la recherche. Il y a le manque d'éficit de compétences, de capacités de communication sur les résultats de la recherche qui est en troisième position. Aussi, il y a le manque de qualité et de preuves tangibles dans les travaux de recherche qui sont publiés. Et aussi, il y a le problème de vulgarisation, des mécanismes de vulgarisation adaptées sur les résultats de la recherche. Et vous avez un peu le classement que nous avons là. Et en termes de facteurs favorables, nous avons demandé quels sont les facteurs favorables qui sont susceptibles d'influencer une meilleure traduction des résultats des produits de recherche en mesures concrètes de politique économique. Et ce qu'il vient en tête, c'est l'amélioration de la communication. Une communication efficace permet, bien entendu, d'améliorer cela. Un engagement efficace auprès des décideurs politiques, c'est-à-dire que les universités doivent s'engager de manière efficace auprès des acteurs décideurs politiques. Et en troisième position, il y a la pertinence de la recherche en lien avec les questions politiques. Donc, c'est-à-dire que les traduces de recherche doivent être en lien avec les questions de développement. En termes d'appui et de disponibilité, nous avons regardé rapidement au plan institutionnel, au plan des besoins d'appui, au plan des recherches ayant eu des financements et les donateurs majeurs des acteurs de la recherche au niveau des centres et des universités. vous voyez qu'en termes d'appui, il y a pratiquement plus de 66% sur les 146 qui ont dit qu'ils n'ont pas, au plan institutionnel, il n'y a aucune mesure qui est mise en place pour favoriser la valorisation des produits de la recherche au niveau des politiques publiques en appui à la mise en ligne des ODD. En termes de financement, il y a 52% des chercheurs enquêtés n'ont pas reçu de financement pour leurs travaux de recherche au cours des sept dernières années. Et l'autre élément en termes de besoins d'appui, ils pensent que les besoins d'appui majeurs pour permettre une valorisation de la recherche, en appui à l'administration publique pour la mise en ligne des politiques en fin d'accélérer les ODD, il y a le financement qui vient en tête, il y a une formation sur la recherche au niveau des politiques et il y a aussi la formation sur les techniques de communication, ce sont des questions qui reviennent vraiment, qui sont des questions majeures. Et en termes de financement, vous voyez que la plupart, la part importante du financement à la recherche vient du gouvernement, mais également des actions régionales. Et avec une part suivie par les Nations Unies et une très faible part de l'État. Donc cela traduit dans la mesure où l'État doit jouer un rôle assez propondérant dans le financement de la recherche, dans la valorisation de la recherche. Pour finir, nous avons essayé d'identifier quelques actions au niveau des Nations Unies pour appuyer un peu la recherche, la valorisation de la recherche. Premièrement, nous avons la plateforme de think-tank qui fonctionne depuis cinq ans, qui chaque année réunit près de 200 chercheurs provenant des universités pour réfléchir sur la question de population, de dynamique de population en lien avec le développement durable. Il y a le rapport que nous produisons chaque année, le rapport régional sur les ODD, le rapport des universités. Il y a les réunions de validation des rapports sur le progrès des ODD que nous tenons à travers des activités régionales où nous convions les universitaires. Il y a la collaboration avec les universités et les institutions pour la promotion des rapports. et vous savez que les rapports thématiques sur le progrès des ODD, il y a toujours une partie thématique qui est traitée dans chaque rapport ODD. Cette partie thématique est traitée par des contrats que nous signons avec les universitaires. Il y a la collaboration avec les universités et les institutions pour la formulation de grandes boucles, de politiques, stratégies, des journaux d'accélération des ODD. Et on a, par exemple, le centre CAPEC, CIRES, de l'Université d'Avidan. Il y a le CREA, l'Université Cheikh-Mantadiop, il y a le Development Institute Solutions que nous avons, l'Université de Laval, l'Université de Cheikhbourg également, et les fellows suprêmes que nous mettons en place pour accompagner cela. La collaboration avec les universités pour la mise en œuvre de modèles de simulation, ce que je dis tantôt, je vous ai dit, pour la projection des indicateurs sur les ODD. Nous avons le MULU Institute qui est basé à Washington, qui a un modèle recursif qui permet d'assurer les quatre, les trois piliers du développement durable qui permettent effectivement de conduire ce travail. Il y a l'Université de London University et CAPEC, etc. Donc, toutes ces entités que j'ai identifiées, c'est sur lesquelles nous travaillons régulièrement pour appuyer les pays dans la mise en œuvre des politiques d'accélération des ODD, mais également pour les appuyer dans la formulation des politiques et des stratégies. Rapidement, nous pensons qu'il y a quelques recommandations, des suggestions, que nous adressons aux États membres et aux Nations Unies. C'est de renforcer les initiatives de renforcement de la valorisation des produits de la recherche. Ça, c'est un élément pertinent qui a été montré par l'enquête. D'identifier le financement des systèmes statistiques. Il faut financer les systèmes statistiques, parce que vous savez que les systèmes statistiques nationaux ne sont pas financés, mais sur les budgets, vous avez vu les données tout à l'heure, afin de permettre aux universités de conduire des travaux de recherche sur les données prouvantes. Et de mettre en place des plateformes universitaires entre universités et structures de formularisation des politiques pour conduire des échanges interactifs, renforcer le financement de la recherche et de développement, établir des cadres formels de partenariat entre les universités et les ministères, et assurer la présence d'universitaires dans les instances de prise de décision. Je sais qu'au niveau des cabinets des ministres de l'économie, des ministres de la finance, des premiers ministres, il y a des chercheurs qui sont recrutés contre des conseillers dans les pays, au niveau de ces cabinets-là, qui existent dans les pays que nous connaissons très bien, et mettre en place des programmes d'attraction des jeunes à travers les liens professionnels, les fellow-programmes qui existent, et aussi des journaux, des revues économiques pour faire les publications sur les travaux appliqués qui existent également. Au niveau des universités et des institutions de recherche, il faut orienter les recherches vers les domaines, portant sur les besoins de formation des politiques, et orienter les travaux de recherche sur des questions majeures d'accélération des ODD, et de mettre en place des programmes de recherche appliqués sur les questions de développement durable, et offrir des missions d'appui aux structures et institutions d'aide à la formulation des politiques. Voici rapidement, je m'excuse d'être un peu plus long si je n'ai pas débordé le temps, pour partager avec vous un peu l'expérience et les pratiques et notre perception de la valorisation de la recherche pour accompagner l'accélération et la mise en note des ODD en Afrique. Merci bien. Merci beaucoup à mon collègue de l'ONU pour la valorisation de l'importance de ces universités, et pour montrer la rélevance et la liaison entre la recherche et la formulation des politiques publiques, ainsi que pour démontrer l'impact de la pandémie de COVID-19 dans tout le monde, mais particulièrement dans les pays en développement. Et maintenant, j'ai le privilège de présenter notre deuxième conférencière, ce monsieur ingénieur Ronald Jean-Mille, qui est le directeur de l'unité de développement durable à l'Université de Montréal au Canada. Mais, monsieur Ronald, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais présenter un angle plus institutionnel. Donc, l'unité du développement durable de l'Université de Montréal porte le positionnement institutionnel en développement durable. Elle est responsable de la planification stratégique, bien sûr en développement durable, et du plan d'action qui en découle. Dans notre cas, pour définir notre cadre stratégique, nous avons utilisé deux références consensuelles et reconnues à l'échelle internationale qui nous ont permis d'établir rapidement nos grandes orientations. La première, c'est le système STARS. C'est Sustainability, Tracking, Assessment and Rating System. C'est un cadre nord-américain d'auto-évaluation permettant aux établissements d'enseignement supérieurs de mesurer leur performance en développement durable. Le second, c'est bien sûr les objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous nous entendons sur le fait que la portée des défis mondiaux auxquels les ODD souhaitent répondre va bien au-delà du rôle des universités. Mais ça ne veut pas dire pour autant que notre rôle soit négligeable. Les ODD sont pour nous un outil puissant de communication, un langage commun pour faciliter la reconnaissance et l'acceptation de la portée du développement durable. Grâce aux ODD, il est facile de faire comprendre que le développement durable ne se limite pas au recyclage, par exemple. Pour chacun des 17 ODD, nous avons été en mesure d'identifier un ou plusieurs objectifs dans notre planification institutionnelle que nous avons nommé d'ailleurs Transition vers des campus durables. Et cet exercice-là a été suivi d'un plan d'action qui, lui, a été élaboré de façon participative avec des étudiants, avec des étudiantes, des employés, incluant le corps enseignant et des membres de la direction. Les ODD sont donc appliqués aux activités opérationnelles comme la gestion des bâtiments, la gestion des terrains, la mobilité durable, incluant les déplacements internationaux, nos achats de biens et de services, nos placements ou encore l'offre alimentaire. Ils se traduisent aussi par les services offerts à la communauté étudiante et par l'intégration du développement durable dans l'enseignement et la recherche. Nous avons d'ailleurs une équipe dédiée qui travaille sur l'éco-responsabilité en recherche. Nous voulons tous agir, mais comment? Comment prioriser les ODD? Nous nous inspirons du modèle du gâteau de mariage, du wedding cake, qui les organise sous forme d'une pyramide. À la base, on y retrouve les ODD liés à la biosphère. Parce que sans la faune, sans la flore, sans eau propre, sans air pur, la vie n'est pas possible. Et au milieu de ce gâteau, on retrouve les enjeux sociaux. Et tout en haut, au sommet, il y a les ODD liés au développement économique qui ne peuvent exister sans la base sociale et environnementale. On dit que les ODD sont adaptés pour les États, les divisions territoriales comme les provinces ici au Canada et aussi les villes. Les universités sont des organisations citoyennes. Elles ont un rôle important à jouer tant au sein de leur communauté, la communauté universitaire, que la communauté dont elles font partie. Le campus principal de l'Université de Montréal est situé sur une montagne, le Mont-Royal. Cette montagne est une oasis de biodiversité en plein cœur de la ville et sans contredit le joyau des Montréalais et Montréalaises. La protection et le rehaussement des habitats font partie de nos priorités opérationnelles. Nous sommes la seule université au Québec à avoir dans ses rangs un conseiller en biodiversité. Dans la foulée de la COP15 sur la biodiversité qui s'est tenue à Montréal en décembre dernier, l'Université de Montréal est devenue signataire de l'engagement Nature Positive aux côtés de dix autres universités québécoises. La Nature Positive Universities Alliance est une initiative commune du Programme des Nations unies pour l'environnement et de l'Université d'Oxford dans le cadre de la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes. Chaque geste compte. En tant qu'institution citoyenne, nous avons aussi des devoirs. Celui de contribuer à l'avancement de la science et celui de former les générations futures pour préserver le monde. Les ODD nous aident à orienter nos actions en identifiant les défis les plus criants de la planète. Et la question que nous nous posons maintenant, maintenant que nous avons amorti notre transition vers des campus durables, vers un monde plus durable, les ODD vont-ils également évoluer vers de nouveaux concepts, vers un nouveau public cible auquel il serait plus facile de s'identifier, ou peut-être même vers une nouvelle définition du développement durable pour l'après-2030? Donc, je vous laisse sur cette question. Merci. Merci beaucoup, M. Ronald. pour montrer et pour faciliter la discussion sur les intégrations des ODD dans les universités, mais aussi sur la politique sur le développement durable et dans l'université même, dans les campus. Et j'aime cette phrase de que les universités, tous sont organisations citoyennes. C'est vraiment une question que nous sommes en train de promouvoir ici dans l'impact académique des Nations Unies. Mais aussi, vous avez parlé sur les décennies pour la restauration des écrancités, mais aussi nous sommes dans les décennies pour l'action sur les ODD. Donc, il y a une relation entre les deux, mais aussi parce que le temps pour les universités, pour faire un débat, pour discuter sur les ODD, le temps a passé, le temps maintenant, c'est pour l'action, c'est pour la formulation, pour la promotion, pour l'intégration entre les universités et les politiques publiques pour faire avancer l'agenda 2030. Donc, merci beaucoup pour ça. Maintenant, je voudrais inviter le professeur Jean-François Cummer. Il est l'éducateur d'intégration du développement durable dans la formation dans les vicérectorats aux études à l'Université de Sherbrooke au Canada. Jean-François, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, effectivement, Jean-François Cummer, je suis directeur du projet d'intégration du développement durable dans la formation ici à l'Université de Sherbrooke. Alors, pour votre information, l'Université de Sherbrooke, c'est pas tellement loin de l'université de la personne qui m'a précédé, M. Jean-Gilles. Donc, on est une université qui est réunie, pour vous donner une petite idée, un peu plus de 30 000 étudiants répartis sur, environ 8 000 employés répartis sur trois campus au sud-ouest de la province de Québec, au Canada. Alors, d'emblée, j'aimerais vous souligner que mes remarques sont liées à la mission d'enseignement dans les universités. Donc, c'est le rôle que j'occupe ici à l'Université de Sherbrooke. Vous avez compris que je suis associé au vice-rectorat aux études. Alors, mon rôle est de travailler au sein des programmes, donc de travailler avec les responsables de programmes, les groupes étudiants, etc., pour essayer, effectivement, d'accélérer la présence d'initiatives de développement durable dans les programmes, qu'on soit, peu importe le programme dans lequel on est. Et dans mon travail, les objectifs de développement durable sont vraiment un passeport extraordinaire. C'est comme dans les remarques précédentes, on évoquait le fait que les ODD sont un peu comme un langage que j'ai, en fait, le privilège de pouvoir utiliser. Alors, peu importe que j'ai des discussions avec, par exemple, des responsables de programmes en pharmacologie ou en kinésiologie ou en médecine ou en droit, tout ça, les ODD demeurent un passeport vraiment extraordinaire pour engager le dialogue et engager la mobilisation des personnes qui peuvent, à travers les ODD, comprendre à quel point ils sont partie prenante à nos objectifs de développement durable. Donc, ça permet de faire en sorte que les gens comprennent que le DD, c'est vraiment l'affaire de tous. Alors, pour moi, le développement durable dans les programmes, c'est vraiment un endroit où les universités, en fait, sont au cœur de tout cela. On a les clés comme institution d'enseignement. On a les clés pour contribuer à ce que nos étudiants et les étudiantes développent des compétences liées aux objectifs de développement durable. Autant des compétences transversales de collaboration, d'anticipation, de développement d'une vision systémique, que des compétences de contenu en s'inspirant des 17 ODD. Donc, vraiment, on détient vraiment des clés pour former la prochaine génération. Donc, je crois que comme responsable dans les universités, on se doit d'être lucide, donc bien prendre en compte l'énormité des enjeux qui sont devant nous. Mais on doit aussi prendre acte, et ça, à mon avis, c'est un moteur pour l'action dans la formation, vraiment prendre acte que nos étudiants, ils ont des attentes auprès de nous. Alors, comme responsable de programme, on doit être lucide par rapport aux enjeux de société auxquels on souhaite que nos étudiants, éventuellement nos diplômés, contribuent. Mais on doit aussi être à l'écoute de nos étudiants. Donc, on a eu différents exercices à l'Université de Sherbrooke dans les derniers mois où on a dialogué avec nos étudiants, on a fait des sondages, tout ça. Puis, vous seriez étonné de savoir à quel point les statistiques sont élevées quand on demande aux étudiants jusqu'à quel point ils considèrent que leur formation, peu importe dans quel domaine ils sont, ingénieurs, maîtres d'école, etc., ils sont très, très conscients, très lucides eux-mêmes. Ils sont très conscients de l'importance que leur formation a et ils demandent, ils attendent des universités qu'on les amène à développer des aptitudes, des aptitudes, des compétences en développement durable. Donc, chez nous, juste pour vous donner un aperçu, on a fait un sondage auprès de notre communauté étudiante en mars dernier. Puis, c'est 91 % de nos étudiants qui jugeaient pertinent ou très pertinent que leur formation inclut le développement de compétences associées au développement durable. Donc, on n'est pas dans des zones de 60-70 %, c'est 91 % des étudiants qui jugent ça pertinent. Alors, ça nous envoie un message comme responsable de programme, comme responsable d'université, on doit prendre acte de ça et puis bouger. Maintenant, en parallèle, on est conscient aussi qu'on doit être habité par un sentiment d'urgence. Oublions pas que, très concrètement, si on fait des, si on intègre davantage de développement durable dans les programmes, puis que nos étudiants, par exemple, qui arriveront en septembre prochain, sont inscrits dans ces programmes-là, bien, ces personnes-là vont diplômer dans trois ans, dans quatre ans. Donc, ça prend du temps. Alors, moi, ça revient à l'idée de l'urgence de travailler à faire des ajustements à nos programmes et à bonifier la formation de nos étudiants. Alors, juste pour vous dire à quel point, en fait, pour l'Université de Sherbrooke, c'est un défi qui est important, puis qui fait partie de la vision institutionnelle. Donc, d'accélérer l'implantation du développement durable dans les programmes, c'est une mesure très, très spécifique de notre planification stratégique institutionnelle pour les trois prochaines années. Ça fait partie aussi de la planification stratégique de certaines de nos facultés. Donc, ça appuie vraiment les efforts qu'on fait. Et comme dans tout projet qui inclut un changement de paradigme, bien, là, on est dans, effectivement, une logique de changement. Donc, ça prend un appui de la direction. Ça prend un engagement fort de la direction. Donc, ça, c'est un des déterminants, à mon avis, pour y arriver. Donc, un engagement de la direction. Ce qu'on a, la chance que j'ai, moi, ici à l'Université de Sherbrooke, c'est qu'on a vraiment, dans les dernières années, puis encore récemment, on a reconfirmé l'idée qu'on souhaite que nos étudiants diplômés soient des citoyens éco-responsables. C'est vraiment une vision qu'on essaie de déployer à travers les programmes à l'université. Alors, à partir de la volonté, la direction de le faire, de la présence de plans stratégiques qui vont dans ce sens-là, bien, il reste après ça à travailler, je dirais, au corps à corps avec les responsables de programmes. Puis, de les mobiliser en utilisant les ODD, de les mobiliser pour transposer ces ODD-là dans la formation, en génie, en médecine, en sciences infirmières, en kinésiologie, puis je pourrais continuer. Encore une fois, les ODD sont vraiment un très, très beau passeport pour rencontrer ce défi-là, sachant qu'il faut quand même, malgré l'urgence, il faut quand même être patient, il faut se l'avouer. Mais je crois qu'il faut se rappeler qu'on travaille, oui, on travaille dans l'urgence, mais on travaille dans l'importance aussi. Alors, voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-François. C'est formidable de voir qu'il y a une stratégie au niveau institutionnel pour inclure les ODD, pour transversaliser les ODD, n'importe quel type de programme académique, mais aussi de voir l'inclusion des étudiants et l'opinion des étudiants dans la formulation de cette stratégie, et qu'il y a une demande de la part des étudiants pour recevoir plus d'informations sur les ODD, pour créer des compétences que pour les futurs professionnels. Donc, merci beaucoup pour ça. Avant de continuer, seulement pour dire que tous les commentaires à question doivent être écrits dans les chats. Maintenant, les prochains conférenciers sont le Dr Wander Numa, fondateur de l'Université Franco-Haïtienne, du Cap Haïtienne en Haïti. Dr, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et alors, je salue tout le monde. Et c'est un plaisir pour moi de vous faire cette présentation sur le programme de développement durable à l'horizon 2030 et la contribution des universités, avec bien sûr le cas de l'Université Franco-Haïtienne du Cap Haïtienne. Alors, dans cette présentation, je vais vous partager deux contributions qu'on a faites pour pouvoir contribuer, en tout cas, à la réalisation ou bien la concrétisation de ces objectifs de l'ONU ici à l'Université Franco-Haïtienne du Cap Haïtienne. Alors, il faut dire que l'Université Franco-Haïtienne du Cap Haïtienne, c'est une jeune institution qui est née après le séisme dévastateur en 2010. Donc, on a pris la licence en août 2011 et on a proposé des formations en psychologie, notamment, parce que le pays en avait tant besoin, mais également en sciences de l'éducation et en sciences de l'administration, avec bien sûr un parcours en gestion des petites et moyennes entreprises. Donc, depuis 2018, on a intégré la structure de l'UNAI, un parc universitaire des Nations Unies, pour pouvoir contribuer à la concrétisation des objectifs du développement durable. Alors, la première contribution, il y a les deux contributions qu'on a faites, mettre l'accent sur les objectifs 1, pas de pauvreté, objectif 3, bonne santé et bien-être, objectif 4, éducation de qualité, et puis objectif 5, égalité entre les sexes. Alors, pour la première contribution, on a d'abord tenu compte du niveau de précarité auquel on connaît actuellement en Haïti. Et à partir de là, on a créé, entre les employés de l'université, une mutuelle de solidarité. Alors, la mutuelle de solidarité, c'est une structure qui permet à chacun d'avoir une certaine croissance économique, une croissance sociale, mais aussi, ça permet, par exemple, à ceux qui sont dans le personnel administratif, ceux qui sont dans le personnel de soutien, ceux qui font partie du personnel académique, eh bien, de se réunir au moins une fois par mois pour pouvoir apporter sa cotisation, pour pouvoir apporter sa contribution, afin de permettre à tous, tout un chacun, d'avoir une certaine croissance à tous les points de vue. Alors, à ce jour, on a 27 membres qui font partie de cette mutuelle, et la cotisation, elle s'élève à 2 500 gouttes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un dollar américain, c'est l'équivalent de 147,58 gouttes. Donc, le salaire de nos employés aussi entre 10 000 et 40 000 gouttes. Et donc, grâce à la mutuelle, nous avons créé un fonds permettant à ces employés-là de créer leur PME, leur TPME, pour être plus direct, mais aussi, ça va leur permettre de réaliser leur projet. Donc, aujourd'hui, ça fait quand même à peu près 12 mois depuis qu'on a proposé cette activité, et notre Musso a déjà mobilisé environ 810 000 gouttes. Et de ces 810 000 gouttes, on a prélevé 32 400 gouttes pour une caisse rouge qu'on appelle le fonds de soutien, au cas où il y a, par exemple, une catastrophe quelconque, et on a eu 777 600 gouttes comme fonds réservés pour le crédit. Ce qui nous a permis, à ce jour, d'octroyer des prêts à 15 des 27 membres de cette mutuelle solidarité. Alors, grâce à cette mutuelle, eh bien, on a pu proposer à ces personnes-là un taux, alors des prêts à des taux compétitifs. Alors, pourquoi je dis compétitifs? C'est parce qu'ici, en Haïti, les prêts, en tout cas, quand on accorde des prêts aux gens, ça oscille entre 2,5 et 25, voire 50 % par mois. Or, avec notre museau, on a proposé des prêts aux membres à seulement 1 % par mois. Et l'excédent qui reste, à la fin de l'année, sera reversé de façon équitable à tous les membres. Et le comité qui gère la mutuelle est constitué de 7 personnes, dont 4 filles et 3 garçons. Donc, juste pour promouvoir l'égalité entre les sexes. Parce que pendant longtemps, en Haïti, quand on parle de mutuelle de solidarité, on voit plutôt une proportion très élevée de femmes. Et nous, on a voulu vraiment intégrer cette structure ici, à l'université, puisque pendant longtemps également, il faut dire que c'est quelque chose qui a plutôt été réservé aux gens de la campagne. Donc, nous, on a pensé que, comme ce qu'on propose aux employés ne peut pas les permettre de répondre à la plupart de leurs obligations. Donc, la mutuelle va leur permettre de mobiliser un peu de fonds pour pouvoir se réaliser. Cette année, on a 810 000, mais dans 10 ans, ça va faire 8 millions. Et ces 8 millions de gouttes seront reversées aux 27 membres, seront reversées aux 27 membres de la mutuelle solidarité. Donc, ça, c'est la première contribution qu'on a faite depuis le début de l'année 2022 à nos jours. La deuxième contribution qu'on a faite, c'était plutôt la proposition de cours gratuits en ligne. Pourquoi des cours gratuits en ligne ? Malheureusement, depuis septembre, de septembre à décembre 2022, Haïti a connu beaucoup de perturbations, ce qui a occasionné malheureusement la fermeture de toutes les institutions éducatives. Les écoles étaient fermées, les universités étaient fermées, tout était fermé parce qu'il y avait une crise de licences, il y avait une crise avec les gangs et tout, donc tout était fermé. Et l'université a dû proposer des cours gratuits en ligne, mais en utilisant les moyens du bord. Alors, quand je dis les moyens du bord, je veux parler, par exemple, du réseau WhatsApp. Avec WhatsApp, qui est plus accessible à tout le monde, on a pu toucher tous les dix départements géographiques du pays. Comment on fait ? On organise des groupes WhatsApp, et à partir des groupes, on organise, alors on enregistre les cours, on fait les PDF, on envoie les PowerPoints, et comme ça, chez eux, les gens, ils pourront suivre les cours et poser leurs questions directement sur leur groupe WhatsApp. Et à partir de là, ça nous a permis de toucher un plus grand nombre de personnes. Et au terme de ces activités qu'on a organisées entre septembre et décembre, puisque durant cette période-là, tout était fermé, eh bien, on a pu proposer dix formations. Alors, les formations qu'on a proposées, c'est plutôt l'art d'enseigner, l'approche par compétences, évaluation des apprentissages, initiation à l'entrepreneuriat et à la gestion des PME, comment coacher les leaders d'aujourd'hui, pour ne citer que ces exemples. Et à l'issue de ces formations qui s'étaient étendues sur, on va dire, environ quatre mois, on a proposé un questionnaire de satisfaction aux membres. Et parmi les membres qui ont répondu, il y avait 150 participants. Et de ces 150 participants, on avait quand même environ 75 % de garçons et 25 % de femmes. Et ces personnes-là étaient issues des dix départements géographiques du pays et certains aussi étaient issus de la diaspora haïtienne, en dehors d'Haïti, bien sûr. Donc, on leur a demandé s'ils étaient satisfaits de la formation. 99,3 % étaient favorables, étaient satisfaits. On leur a demandé si la formation leur a été utile. 99,3 % avaient estimé que oui. On leur a demandé également s'ils allaient mobiliser les acquis de ces formations-là dans l'exercice de leur profession. 100 % ont répondu positivement. Et après, on leur a demandé leur point de vue par rapport à cette formation. Certains ont dit, et je cite, « Dans un contexte où en Haïti, la culture du savoir tend à être piétinée. Votre initiative est d'une importance extraordinaire. On pourrait l'inscrire dans le cadre d'une initiative de développement communautaire. » La note a renchéri pour dire que, à mon avis, c'est une bonne initiative de la part de l'UFCH. Cette formation nous aide à enrichir notre connaissance malgré la situation socio-politique précaire du pays. Pour finir, il faut dire que l'Université franco-haïtienne du Cap-haïtien entend davantage innover. Voilà pourquoi nous avons commencé à expérimenter l'expérience de la MUSO avec les étudiants en administration qui sont en gestion des petites et moyennes entreprises, ce qui va leur permettre d'avoir un fonds pour pouvoir investir dans les TPME après leur diplôme, puisqu'on part du principe qu'on ne va pas avoir un emploi pour tout le monde, mais s'ils arrivent à créer quelque chose, en tout cas, ils seront beaucoup plus indépendants et comme ça, ça va assurer leur croissance économique et leur croissance financière. Et pour terminer, l'Université entend également créer une coopérative d'épargne et de crédit des universitaires avec, bien sûr, non seulement les étudiants de l'Université, mais également des employés de l'Université, ce qui va permettre, par exemple, aux professeurs d'avoir accès à certains avantages sociaux grâce à cette structure liée à l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Numa. Et je voudrais vous féliciter au nom de l'initiative pour ce que l'Université a continué ses opérations dans un contexte sociopolitique, économique très complexe. Mais je voudrais dire aussi que la solidarité, c'est une valeur fondamentale et au centre, au cœur du SOTD. Donc, un fois plus, je voudrais féliciter vous pour les opérations de l'Université. Et vous pouvez avoir le support, l'aide de mon bureau pour continuer ses opérations. On peut parler après sur ça. Donc, merci beaucoup sur ça. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Dr. Claudia Paris. Elle est maître de conférences en sciences des organisations et vice-présidente déléguée à la responsabilité sociale et vice-présidente déléguée à la responsabilité sociétale de l'Université des Antilles. Avant tout, laissez-moi vous remercier pour cette invitation qui fait vraiment honneur à mon institution. Et j'en profite également, il n'est pas encore trop tard peut-être, pour souhaiter à toutes et à tous, ceux qui m'écoutent, de vivre une très belle année 2023. Alors, comme tous les établissements d'enseignement supérieur, l'Université des Antilles contribue à décliner plusieurs objectifs de développement durable du fait même de la réalisation de ces missions dédiées. Effectivement, les universités, nous l'avons vu, jouent un rôle plus important que jamais dans la promotion des objectifs de développement durable sur leur campus. Et l'Université n'y déroge pas parce que c'est une organisation citoyenne, comme l'a dit mon collègue de l'Université de Montréal, M. Jean-Gilles. Alors, d'abord, l'intégration de l'arabilité en général se fait dans nos programmes universitaires et ça comporte au moins deux aspects. D'abord, les filières qui forment les futurs professionnels du développement durable et de l'environnement de manière très spécifique. Et puis, un deuxième aspect qui consiste à étendre cette démarche à l'ensemble de nos programmes universitaires dans un souci d'atteindre des étudiants qui se dirigent vers des secteurs courts que la durabilité, pardonnez-moi. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi d'abord vous présenter l'Université des Antilles si Omar veut bien accepter de diffuser le support transmis. Cette université qui est située sur deux territoires, donc plein la Guadeloupe et la Martinique. Donc, c'est la deuxième slide, Omar. Et qui est donc en pleine mer des Caraïbes et qui dépend de la France. Nous appelons des départements français d'Amérique. Donc, Omar, je n'ai pas laissé tomber parce que l'animation est passée, mais je voulais vous montrer que nous sommes une toute petite université, jeune, d'à peine dix ans, qui a été créée suite à sa séparation avec l'Université de la Guyane française. Nous sommes d'une communauté de 15 000 personnes, dont 14 000 étudiants. Nous avons cinq campus, donc situés sur les deux territoires, je vous l'ai dit, la Guadeloupe et la Martinique. Donc, nous sommes les French West Indies, autrement dit la Caraïbe française ou les départements français d'Amérique. Donc, maintenant que vous nous situez peut-être un petit peu mieux, je voudrais vous parler du sujet, naturellement, qui sont nos actions en faveur du développement durable. Omar, si vous voulez bien enlever le diaporama, ce serait très apprécié. Finalement, je vous laisse faire. Donc, comme je vous disais, nos actions en faveur du développement durable portent sur trois axes. Le premier axe, c'est notre formation, évidemment. Nous avons des formations dédiées, de la licence au master, par exemple, un master risque et environnement, un master biodiversité, écologie et évolution, un master gestion de l'environnement, un master gestion des organisations, de l'économie sociale et solidaire, sans parler de nos diplômes d'ingénieur en matériaux et énergie durable. Je ne pourrais pas, évidemment, toutes les citer. Mais, d'une manière générale, bon nombre de modules sur les notions de responsabilité ou d'éthique sont intégrés dans nos filières de manière transversale. Deuxième axe, nous avons donc des programmes de recherche scientifique. Nous avons 13 unités de recherche qui déclinent leurs travaux au service du développement durable, de la biodiversité, de la santé, du sport et de l'environnement tropical. Mais aussi, nous déclinons également nos recherches au service des territoires et sociétés. Alors, pour avoir une éducation et une recherche de qualité, telle que cela nous est demandé, eh bien, nous collaborons avec des universités européennes, africaines, nord et sud-américaines, mais évidemment caribéennes. Notre position géographique nous donne une possibilité assez élargie de collaboration de recherche. Enfin, le troisième axe de développement de notre politique de développement durable est l'intégration de la durabilité au niveau de notre politique générale. Enfin, en effet, pour décliner, excusez-moi, une vision stratégique éco-responsable, eh bien, l'Université des Antilles s'est inscrite depuis 2018, donc très, très, très peu de temps après sa création, dans un programme de transition énergétique. Nous avons développé un premier projet d'énergie renouvelable qui a été financé par les fonds européens, notamment. Et puis, très récemment, l'université s'est dotée d'un plan d'action en faveur d'une stratégie énergétique qui a été élaborée de façon participative avec les représentants de l'ensemble des membres de la communauté universitaire. L'objectif est de réduire notre consommation d'énergie par le biais d'une gestion efficiente et d'une organisation collective en mutualisant les équipements consommateurs d'énergie. Notre plan d'action est basé sur trois piliers avec des échéances court, moyen et long terme, le court terme étant sur cette année, le moyen terme à cinq ans et le long terme à plus de cinq ans. Donc, nous avons trois piliers. Le pilier 1 est la sobriété énergétique de consommer moins. Le deuxième pilier est de consommer autrement. Et notre troisième pilier est d'accélérer le développement des énergies renouvelables. Ceci fait écho à un plan gouvernemental qui a été lancé en février 2022 par notre président de la République française. Et puis, de façon transversale et qui nous tient très beaucoup à cœur, nous avons au niveau de la gouvernance, au niveau de tous nos vice-présidents et chargés de mission, un véritable engagement dans la promotion du développement durable, chacun dans son domaine de compétences. Enfin, nous menons les actions de qualité de vie au travail afin de favoriser et de rendre agréable la vie étudiantine et la vie de l'ensemble du personnel. Nous avons des démarches participatives, dont une que nous avons appelée Réinventons l'UA et qui nous a permis de rester soudés et de vivre la pandémie et le confinement avec les cours en ligne. Donc, cela nous a beaucoup aidés. Nous avons un plan d'action égalité entre les femmes et les hommes qui nous permettent de lutter contre les violences sexuelles et sexistes et contre la discrimination, valorisé par des chartes, notamment diversité, égalité, lutte contre la discrimination et des schémas directeurs pour l'accompagnement et l'accueil des personnels et des étudiants et étudiantes en situation de handicap. Et je pourrais encore énumérer beaucoup de nos actions et d'exemples spécifiques, notamment dans les embauches que nous prévoyons sur des managers énergétiques et autres actions, mais je crois que le temps est terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Mme Docteur Paris, pour montrer que les universités doivent montrer l'exemple. Donc, les universités, ce n'est pas possible de parler sur la durabilité si les universités même donnent à voir des politiques en faveur de ceux d'idées. Et aussi pour montrer la rélevance de la coopération internationale, non seulement entre pays, entre les États membres, mais aussi entre les universités. Donc, c'est une chose que nous sommes en train de promouvoir ici dans l'Empathémie des Nations Unies, les relations entre les universités, particulièrement dans le sud du monde, mais aussi entre sud et nord. nous croyons vraiment que les plus co-coopérations il y a, et les mieux politiques qu'il y a, non seulement dans la partie des universités, mais aussi la relation entre ces universités et les revenements de leur pays. Donc, merci beaucoup pour ça. Et maintenant, je voudrais donner la parole à mademoiselle Sacha Bellin, elle est directrice de Campus Bourse du Millénaire Millennium Campus Network à l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po en France. Alors, Sacha, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette invitation. Je suis ravie de participer à cet atelier, pardon. Comme vous l'avez dit très justement, je suis étudiante à l'Institut d'études politiques de Sciences Po Paris, en France, et plus particulièrement dans son campus décentralisé qui est le Havre. Alors, en tant qu'étudiante, je vais vous présenter. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas possible pour nous de voir l'image. Ah, pourtant, ma caméra est allumée. Ah, d'accord. On peut vous écouter, mais d'accord, d'accord. Et maintenant ? Malheureusement, non. On ne fera plus, on peut vous écouter, mais ce n'est pas possible de voir l'image. Donc, vous pouvez continuer. D'accord. Alors, comme je le disais, je vais essayer de vous présenter rapidement le rôle qu'ont les étudiants dans la valorisation des ODD dans la vie universitaire et plus particulièrement sur notre campus qui est donc au Havre. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut retenir, c'est que notre institut d'études politiques pousse vraiment les étudiants à entreprendre et s'engager autant politiquement que socialement. Donc, ça représente une très grosse partie de l'avis de nos étudiants. Alors, pour cela, il y a un dialogue qui s'est mis en place entre les étudiants et l'administration sur deux aspects, notamment, d'une part pour ajuster des dispositifs qui cherchent à valoriser l'égalité des chances ou encore l'égalité des genres et d'autre part pour ajuster les programmes éducatifs afin d'accueillir des formations ou des cours qui sont utiles en ce qui concerne les problématiques environnementales. Donc, ça, c'est encore tout jeune, c'est un développement, mais les étudiants prennent une part importante à ce genre de décision. Mais aussi, ce qui est important de relever à l'échelle des étudiants, c'est qu'il y a beaucoup d'associations et d'initiatives étudiantines qui, même s'ils ne sont pas reliées directement aux objectifs du développement durable, elles œuvrent dans la même optique. Alors, sur notre campus, on a Sciences Po Environnement qui s'occupe de mettre en place des dynamiques écologiques, le compost, un jardin partagé, un farming club, etc. Il y a aussi un feminist chapter qui essaie d'œuvrer pour, et en tout cas, de sensibiliser sur l'égalité des genres en France et dans le monde, parce que notre campus est très international, donc on essaye toujours d'avoir une vision très globale et d'un dialogue interculturel. C'est assez important. Ensuite, on a Sciences Po Refugee et autres clubs comme le cinéma club, les clubs de danse, les clubs culturels qui ont pour mission globale de favoriser un partage, une découverte, un échange culturel et surtout de lutter contre les préjugés. Et au-delà de ça, on a donc aussi un parcours civique qui rentre dans le parcours éducatif des étudiants où ils sont poussés à directement s'engager auprès d'associations. Donc on relève des associations locales comme la FEV, la REC, qui sont des associations qui luttent contre la pauvreté ou alors les disparités dans l'éducation et donc contre l'illettrisme, etc. Mais là où les étudiants se sont réellement fédérés, c'est dans le cadre de la mise en valeur des objectifs du développement durable au cours du Millennium Fellowship. Et cette année, par exemple, on a été 22 étudiants au Havre, sur notre campus, à y participer. Et sur un autre campus de Sciences Po, celui de Menton, il me semble qu'ils ont été aussi une quinzaine à participer à cette bourse d'études afin de justement mettre en place des initiatives pour valoriser les objectifs du développement durable sur leur campus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre cas, au Havre, c'est une ville portuaire qui attire énormément de main-d'œuvre et donc il y a une forte classe ouvrière qui en grande partie attire donc des populations immigrées. Ce qui fait que notre ville est assez fortement gentrifiée. On constate une séparation assez caricaturale entre certains quartiers, les quartiers riches, d'un côté, les quartiers pauvres. Et une grande partie de ces établissements scolaires sont classés zones d'éducation prioritaire. Il faut savoir aussi que la région Normandie est une des zones où il y a le plus gros taux d'illettrisme en France. Et à côté de ces réalités socio-économiques, le port attire beaucoup, en tout cas, chez nos étudiants, un questionnement sur l'écologie. Donc, le Havre, c'est le deuxième port de France, premier en ce qui concerne un port de pétrole. Il est juste à côté de la raffinerie de Total Energy. Donc, sans parler des bateaux croisières qui s'y arrêtent, la problématique de la décennie pour la restauration des écosystèmes est très présente au sein de nos étudiants. Et c'est pour répondre à toutes ces problématiques que plusieurs projets ont été menés dans le cadre du coup du Millennium Fellowship, environ six ou sept, dans le but d'avoir un impact sur le territoire du Havre directement, mais d'engager nos étudiants à essayer de comprendre comment on met en place des actions. Alors, plusieurs initiatives ont été faites seulement localement. Il y a deux tendances. Une qui se tourne plutôt vers l'écologie. Donc, il y a le projet EEDA sur la sensibilisation sur les océans, donc la mise en valeur de certains objectifs du développement durable comme le 14, protection de la faune et la flore aquatique, le 13, lutte contre le changement climatique, etc. Et puis, il y a une autre tendance aussi, ceux qui se sont plutôt orientés vers le prisme de réduction des inégalités, donc l'objectif 14, et donc qui ont mis en place des actions comme Unveiled pour lutter pour l'égalité entre les sexes, ou alors Galicisme pour apporter une éducation de la langue française dans des établissements qui en manquent, ou alors encore à favoriser et engager le débat sur la diversité culturelle à travers le cinéma. Et donc, toutes ces actions qui sont restées locales, mais dont une, par exemple, a eu une portée plutôt internationale puisque le but, c'était de s'affilier donc au projet SMILE qui est international et qui permet de, à travers, il me semble, l'objectif, 6, il me semble, améliorer la santé, de lever des fonds pour permettre aux enfants nés avec une fente palatine, aussi appelée bec de lapin, de trouver de quoi bénéficier d'une opération chirurgicale pour réparer leur palais et de permettre d'avoir une bonne santé de vie. En tout cas, toutes ces actions ont eu pour but de briser un peu le mythe élitique de notre institution pour pousser nos étudiants à aller à la rencontre des réalités de notre société et instaurer un dialogue. Et c'est vraiment une forme d'enseignement et d'enrichissement que les étudiants ont pu poursuivre et c'est de cette façon, en tout cas, qu'ils s'engagent pour lutter et favoriser les objectifs du développement durable. Et je pense que c'est quelque chose qui est voué à rester puisqu'il y a eu un projet l'année dernière qui tient encore, c'est Sciences Po Refugee, qui a été fait dans le cadre du Millenium Pélochip, justement, et qui était voué à accueillir des réfugiés et leur permettre d'accéder à l'éducation du français et c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui et qui se pérennise dans nos initiatives étudiantes et donc, voilà, on est assez engagés et assez fiers, en tout cas, de pouvoir s'initier de la sorte. Voilà. Merci beaucoup. Sacha, comme toujours je dis, c'est toujours réfléchissant d'accueillir des étudiants et de voir la passion, la créativité et l'innovation des étudiants et des jeunes et pour aussi démontrer qu'il y a des activités à niveau local mais aussi à niveau international dans lesquelles la présence des jeunes est très importante et je peux dire que comme les changements qu'ils ont besoin ont été, la participation des jeunes c'est crucial, c'est vital pour non seulement penser dans les changements qu'ils ont besoin mais aussi pour voir que les changements sont en place pour le futur nôtre même mais aussi pour le futur des générations particulièrement dans les groupes vulnérables et les personnes qui ont souffert à cause de la pandémie mais aussi à cause des problèmes socio-économiques dans tout le monde mais particulièrement dans les pays en développement. Alors, merci beaucoup Sacha pour ça et maintenant je voudrais donner la parole à monsieur Lamine Kamara il est sociologue environnementaliste et doyant de la faculté de l'être et sciences humaines à l'université Kofi Annan dans la République de Guinée. Monsieur Kamara vous avez la parole merci beaucoup. Monsieur Kamara peut-être monsieur Kamara a un problème avec la connexion donc je vais donner la parole au dernier conférencière docteur Fadi El-Hagel chère de Fondation Diane pour l'éducation à l'éco-citoyennité et au développement et au développement à l'université Saint-Joseph en livre docteur Fadi vous avez la parole merci beaucoup. merci beaucoup bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation et de l'opportunité de participer à cet atelier de réflexion et de partage très intéressant donc je suis le délégué directeur de l'université Saint-Joseph de Beyrouth pour tout ce qui est formation continue et comme Amar vient de le dire je suis également titulaire de la chaire de Fondation Diane pour l'éducation à l'éco-citoyenneté au développement durable je peux partager ma présentation n'est-ce pas parce que je l'ai je peux partager moi-même c'est possible ah ouais je vais essayer vous me dites si est-ce que vous voyez la présentation ah ouais merci beaucoup donc justement la chaire de Fondation Diane pour l'éducation à l'éco-citoyenneté au développement durable et les hébergés à l'université Saint-Joseph de Beyrouth au Liban qui est une grande université francophone presque la plus grande dans la région avec huit campus répartis sur tout le territoire cette chaire elle vise particulièrement à établir un lien entre le monde académique et la société civile pour atteindre les 17 objectifs du développement durable dans le sens où nous essayons autant que possible d'optimiser les résultats obtenus dans le cadre des recherches faites à l'université dans les différentes facultés pour pouvoir les utiliser dans la formation et la sensibilisation donc là au niveau de cette chaire donc elle a été créée en 2015 elle est hébergée à l'université et son mandat principal c'est surtout la sensibilisation à l'éco-citoyenneté et au développement durable la vision c'est notre vision on veut absolument cet état où nous devenons une plateforme de référence pour un éveil éco-citoyen et une éducation au développement durable à travers notre mission qui est celle de nous engager à sensibiliser à éduquer à protéger du savoir sur les thématiques d'éco-citoyenneté et de développement durable pour former des citoyens et des leaders éco-responsables évidemment dans le cadre des 17 objectifs du développement durable un premier objectif fondamental c'est l'éducation la formation qui est en lien avec l'objectif numéro 4 à travers des sessions de formation que nous organisons dans les écoles et dans les municipalités puisque nous partons du principe que ce qui est fondamental c'est de travailler sur le changement des représentations et des conceptions et du rapport à l'environnement et à toutes les questions sociales visées par les objectifs du développement durable ces formations donc comme je vous l'ai dit c'est des écoles des universités des NGOs de l'éducation de l'éducation et de toute la société nous organisons également des stages et nous avons un MOOC une formation qui est cet objectif du développement durable notamment en lien avec l'entrepreneuriat le green elle se fait à travers des séminaires à travers des conférences à travers des concours avec l'école c'est un café nous organisons chaque dos dans un café une rencontre entre un objectif du développement durable et le contexte social le webinaire nous avons des webinaires de façon régulière au niveau de la chaire pour sensibiliser autour de différentes thématiques liées aux objectifs nous travaillons nous insistons beaucoup au niveau des réseaux sociaux sur ces différents objectifs tout en contextualisant évidemment au niveau du développement nous avons une activité qu'on appelle le Vixirque où nous nous engageons dans des activités citoyennes de tri des déchets au niveau de l'énergie au niveau de la gestion de l'eau donc beaucoup d'activités où nous engageons les citoyens de manière très concrète au niveau de ces différents objectifs nous donnons aussi des bourses de recherche notamment liées aux différents objectifs du développement durable les projets que nous menons également dans différentes organisations et internationaux dans ce contexte-là également on s'est dit qu'au niveau de notre université avant d'aller prêcher en revanche nous essayons d'entendre une autre université verte de la gestion de l'eau et de la biodiversité du compostage de beaucoup d'activités je ne vais pas lire les différentes activités mais là ça vous donne une idée des différents projets que nous menons également au niveau de l'université nous avons une unité de recherche qui s'occupe de la recherche sur l'environnement la génomique et la génomique des sciences où il y a des laboratoires sur l'environnement du monde durable la biodiversité et la génomique émission mesure et modélisation de la génomique des éléments solid valent l'industrie végétale de la génomique et la génomique de la génomique et l'aménagement du territoire et également nous avons d'autres massages de la nutrition de la technologie alimentaire de l'acronomie et des sciences alimentaires l'université évidemment est une université sans tabac nous devons un diplôme en l'organisation des services de santé mentale donc l'accenté et l'éducation à la santé est très développée à l'université à travers un institut qui s'appelle l'institut supérieur de santé publique à l'université qui collabore de manière très étroite avec les centres de soins de l'université nous avons un hôpital l'hôtel Dieu de France les centres de soins dentaires de diagnostic de soins orthophoniques de psychomotricité et psychomotricité de soins de famille également SGI est membre de United Nations Global Compact depuis 2018 nous avons un programme de Réanam JCML 80 étudiants travaillent actuellement sur une recherche sur le monde un programme d'entrepreneuriat social et un projet également qui s'appelle le projet SEPHIR pour créer des centres d'entrepreneuriat partout au Liban voilà donc ce que j'ai voulu vous présenter par rapport à l'université voilà merci beaucoup docteur Fadi pour l'explication sur toutes les choses que l'université en ce moment en faisant sur les ODD particulièrement et l'importance de la formation continue et le rôle de l'université dans le contexte communautaire pour sensibiliser non seulement pour la formation traditionnelle sur les ODD pour les étudiants dans l'université mais aussi pour la formation monétaire donc ce rôle nous croyons c'est très important aussi alors merci beaucoup pour ça et finalement je crois que monsieur Camara est disponible de pouvoir parler à ce moment donc si ça c'est le cas monsieur Camara vous avez la parole puis Guinée merci beaucoup monsieur Camara oui oui bonjour vous m'entendez ok nous disons merci à tous pour cette invitation de l'université Kofi Annan de Guinée qui fait honneur à notre université et je commencerai par vous dire que l'université Kofi Annan de Guinée c'est la première université privée de la République de Guinée et qui est relativement très jeune par rapport aux universités publiques ça fait à peu près 20 ans d'existence 22-23 ans d'existence alors chers collègues nous espérons participer à ce forum pour échanger apprendre comprendre et entreprendre certainement quelques sauges en vue de contribuer à la protection à la préservation de l'environnement mais aussi faciliter la mise en effective d'une politique de développement durable dans le pays respectif notre communication est axée sur le pilier social du développement durable qui répond à des valeurs prenant l'équité et le respect des droits individuels pour le comprendre je suis sociologue de formation et spécialiste aussi en sociologie de l'environnement et les principes au cœur de ce pilier sont les suivants lutte contre l'exclusion et la discrimination favoriser la solidarité contribuer au bien-être des parties prenantes nous savons tous que la durabilité environnementale requiert un climat stable une gestion durable de la ressource naturelle et de la protection de la biodiversité aussi les connaissances les valeurs et pratiques traditionnelles accumulées et renouvelées de génération en génération en tant que patrimoine non-culturel ont guidé les sociétés humaines dans leurs interactions avec leur environnement naturel depuis des millénaires c'est pourquoi aujourd'hui la contribution du patrimoine culturel à la durabilité environnementale est poni dans de nombreux domaines tels que la biodiversité la gestion durable des ressources naturelles ainsi que la capacité de faire face et de répondre à des situations des catastrophes naturelles donc nous pouvons dire sans risque de se tromper que la connaissance et les pratiques locales concernant la nature peuvent contribuer non seulement à la recherche sur la durabilité environnementale mais aussi faciliter la conception des approches participatives dans la préservation ou encore dans la protection d'un nouveau système donné notre espace Ouest africain la Guinée est un pays de l'Afrique de l'Ouest a connu le plus grand empire africain qu'on a appelé l'empire du manding fondé au 13e siècle et qui a pu son apposé au 14e siècle et la protection de l'environnement était l'une des préoccupations importantes de ce grand empire car les questions liées à l'environnement faisaient partie des préoccupations de la société mannègue une charte fut élaborée pour bien gérer et organiser les coûts social les différentes activités économiques et socioculture cette charte très ancienne et célèbre appelée la charte de Kurganfuga a vieux jours en 1236 et est considérée à ce titre par mes chercheurs comme l'île des plus anciennes constructions du monde dans la charte de Kurganfuga on pouvait constater la prise en compte de la préoccupation environnementale à travers certaines dispositions et des faits concrets par exemple la sanctification sociale qui conférait à chaque course de la population et une activité professionnelle donnée en vue d'une exploitation judicieuse des ressources naturelles existantes par exemple nous avons la confrérie des sasseurs les pauvres gérons les scripteurs etc et qui sont en Afrique à l'origine des métiers qui sont hérités de façon ancestrale vous avez le système qui interdisait à certaines couches de la population de manger certaines espèces animales en vue d'une exploitation durable des ressources animale par exemple en Guinée les kétans ne doivent ni tuer ni manger la viande de l'hypoportame les pondés ne doivent ni tuer ni manger la viande de l'hypoportame vous avez n'est-ce pas une structure qu'on appelle aussi le CRS c'est-à-dire les camarades d'âge à qui on confiait la gestion et le contrôle de certains sites sensibles des villages et localités en les mettant à l'abri des méfaits de certaines activités économiques anthropiques on notait également dans cette charte des passages relatifs à la biodiversité du milieu en créant un esprit d'entente d'harmonie de symbiose et de complémentarité entre tous les êtres vivants à titre illustratif cette charte stipulait entre autres il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie mais une vie n'est pas plus ancienne plus respectable qu'une autre vie de même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie la brousse est notre bien le plus précieux chacun se doit de la protéger et de la préserver pour lui donner pour le bonheur de tous avant de mettre le feu n'est-ce pas à la brousse ne regarde pas la terre lever la tête en direction des arbres à travers cette organisation donc socioculturelle on peut trouver aujourd'hui en République de Guinée des mâres qui ont fait plus d'un siècle d'existence et qui continuent à rassembler à chaque année des milliers de personnes à l'occasion des fêtes dites fêtes de la mare notre pays la république de Guinée de par sa situation géographique pédologique je veux dire démographique est stratégiquement important pour la mise en oeuvre d'un projet de haute portée environnementale elle a la plus grande population des sympas dans le monde et on vient de découvrir récemment une nouvelle population d'éléphants dans la région du Futa-Gyalon en moyenne Guinée à la frontière avec la république n'est-ce pas du Sierra Leone en plus de celles qui existaient déjà depuis Belleurette dans la région forestière à la frontière avec la république de Côte d'Ivoire elle a également le monde le plus haut de l'Afrique de l'U.S appelé le monde Nimbah qui possède un écosystème très riche et varié abritant deux espèces animales qui sont uniques au monde les crapauds vivipas et une espèce de cimpanzés qui servent de pierre comme outil la république de Guinée est considérée par plusieurs scientifiques qui s'intéressent au secteur miné comme un scandale géologique car elle possède les deux tiers des réserves mondiales de bauxite une quantité de minerais de fer non importante n'est moins importante et c'est en Guinée que les principaux cours d'eau de l'Afrique de l'U.S prennent leurs sources notamment le fleuve qui est l'un des africains c'est pourquoi il est aujourd'hui convoité par les grandes sociétés minières dans le monde qui sont intéressées à ces différents jugements minés et de nos jours la Guinée fait face à des intenses activités minières sans précédent ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement il est donc important voire urgent d'agir en proposant des approches de solutions afin d'atteiner les impacts des activités sur l'environnement on pourrait donc s'inspirer de ce savoir le cours traditionnel ce qui permettrait de proposer des approches de solutions participatives car cela faciliterait l'adhésion des communautés aux stratégies qui seront mises en place en faveur du développement durable nous constatons souvent que les difficultés liées à la réalisation des études d'impact environnemental et social voire la mise en place des politiques de développement durable dans nos pays pourrait en partie s'expliquer par la non prise en compte de ces réalités socio-anthropologiques liées à l'environnement donc parallèlement aux efforts de réflexion et de propositions que font les universitaires il est aujourd'hui un impératif d'encourager toutes les initiatives allant dans le sens d'une mobilisation en faveur du militantisme écologique afin d'impliquer directement nos communautés dans les projets de développement à travers des campagnes de sensibilisation de formation et d'éducation relative à l'environnement et au développement durable donc à l'université Kofi Annan de Guinée nous tenons en compte de ces données socio-anthropologiques africaines pour la conception et la mise en place de nos programmes de formation vous avez par exemple notre programme de licence fondamentale en socio-anthropologie du développement vous avez notre programme de master droit et l'environnement nous avons notre programme de master communication sociale pour le développement donc aujourd'hui puisque nous avons compris que ces jeunes qui ont bénéficié de ces ordres de formation arrivent facilement à avoir des propositions dans le marché de l'emploi nous avons tout récemment essayé de mettre en place une maison d'entrepreneuriat afin d'accompagner ces jeunes qui veulent faire carrière dans le militantisme écologique ou qui veulent aller vers l'agro-business l'éco-tourisme pour leur permettre d'avoir tous les études nécessaires leur permettant de faire face à ces réalités donc pour terminer nous disons qu'il est temps d'agir ensemble en essayant de vivre en harmonie avec la nature la terre en cessant de les polier les violenter comme dirait ce proverbe américain la terre ne nous appartient pas c'est un précieux outil n'est-ce pas qui nous a été confiée n'est-ce pas par nos enfants je vous remercie merci beaucoup monsieur vous avez parlé sur une chose très importante pour nous parce que malgré le fait que les ODD sont pour tout le monde ils sont internationaux et il y a des indicateurs pour tous les pays il y a des particularités qui sont qui sont réellement et particulièrement dans les pays en développement et en spécial avec ce qui est lié avec la protection de l'environnement donc il est très important de souligner ça les ODD sont pour tous les pays mais il y a des particularités qui sont très connues et très spéciales pour chaque pays donc chaque pays doit avoir la manière d'adresser les problèmes avec la coopération internationale mais avec une perspective locale avec une perspective nationale et avec bien sûr avec l'inclusion des universités et des recherches donc et l'importance ici de la formation et les différents programmes académiques sur l'environnement et les développements d'entendance merci beaucoup pour ça et pour votre intervention monsieur le camarade et maintenant malheureusement nous avons seulement deux minutes qui restent pour finir cette activité victuelle donc je ne sais pas si c'est possible pour tous les conférenciers je crois qu'il y a un qui est parti déjà mais si c'est possible pour tous les conférenciers de prendre les caméras et j'ai seulement une question pour tous donc si vous pouvez répondre la question dans une minute ça serait mieux pour tous nous donc la question c'est pourquoi vous pensez que les universités ont un rôle fondamental pour avancer les ODD pourquoi vous pensez que les universités ont un rôle fondamental ou spécial pour faire avancer les ODD donc je vais donner la parole en première instance à mon collègue de l'ONU monsieur Céveco merci beaucoup mon moderateur tel que je vous ai présenté la situation en Afrique oui vous m'entendez aujourd'hui de nos jours les défis que nous avons au niveau des ODD c'est l'appui à la formulation des outils de suivi évaluation pour évaluer les progrès des politiques publiques et à ce niveau les universités disposent des capacités nécessaires notamment en termes d'outils de suivi évaluation mais aussi aujourd'hui avec les différentes crises dont la COVID les prévisions les évaluations des politiques publiques nécessitent des outils appropriés le modèle de simulation pour pouvoir évaluer les politiques publiques et apporter les réponses appropriées et là avec les quatre blocs économie social et environnement il faut des modèles complexes et les universités peuvent apporter un appui à ce niveau-là au niveau des indicateurs de suivi des ODD également les données ne sont pas disponibles notamment pour les ODD en lien avec l'environnement naturel la vie sous l'eau et la vie sur terre et on a besoin d'indicateurs des proxies et là également les universités sont les entités qui disposent des capacités nécessaires pour accompagner les états de la mise en œuvre de ces indicateurs mais également les données statistiques c'est une préoccupation en Afrique également à ce niveau où les données de couleur les traitements des données et les outils de traitement des données sont disposés par les universités qui disposent des capacités nécessaires pour accompagner les politiques les policymakers pour pouvoir effectivement apporter un appui nécessaire donc en résumé pour dire qu'aussi les universités qui travaillent les travaux de recherche pour orienter l'appui des décisions politiques vous savez que toutes mesures de projet de programme mis en œuvre pour appuyer que ce soit sur les plans de développement nécessitent des études préalables des travaux de recherche préalables et ces travaux de recherche ne sont faisables que par les universités et il faut maintenant travailler à assurer cette cohérence entre les universités et le monde des acteurs du business et des politiques publiques donc grosso modo à 100% les universités il faut maintenant les impliquer à travers les actions qui sont mises au niveau des ministères et des états des entités administratives Merci Merci beaucoup Mamadou En fait nous espérons ici dans les Nations Unies que cette activité qu'on fait aujourd'hui avec vous avec les universités des différents pays du monde entier des pays francophones c'est une opportunité pour échanger et partager des ressources et parler plus et faire des actions conjointes et une collaboration entre tous Donc maintenant je vais donner une parole à monsieur Ronald Oui je vais essayer d'être très bref je crois simplement que les universités devraient montrer l'exemple donc tant au niveau de nos pratiques la façon dont on gère nos universités mettre en avant de la parade aussi au niveau comme je le disais dans ma présentation au niveau de la recherche et de l'enseignement nous formons les générations futures donc on n'a pas le choix d'être de mener la parade de mener le discours et d'inciter le passage à l'action Merci beaucoup monsieur Ronald malheureusement professeur Jean-François est parti mais je vais donner la parole maintenant à docteur Rwanda Renouma monsieur docteur ce n'est pas possible de nous écouter oui vous m'entendez oui je disais que c'est très important que les universités en tout cas contribuent à la réalisation des ODD parce que l'université c'est quand même un endroit où on va faire de la recherche mais aussi contribuer au développement et nous autres par exemple dans les pays du sud je pense qu'on a ça comme défi par exemple si je prends le cas de Haïti où la plupart des décisions qui sont prises ne sont pas toujours passées par les universités or à l'université on fait beaucoup de recherches donc là je pense que l'université doit s'impliquer davantage pour pouvoir aider voire contribuer par exemple au jour d'aujourd'hui en Haïti l'enseignement supérieur n'a même pas un ministère vous voyez donc ça veut dire que c'est pas toujours bien en tout cas encadré dans l'université déjà doit faire des propositions doit demander qu'il y ait en tout cas un programme pour pouvoir mieux accompagner les responsables les décideurs pour qu'il y ait des améliorations par exemple pour qu'on puisse contribuer à la diminution des CO2 donc genre pour faire pour faire fonctionner j'ai envie de dire les décideurs donc à l'université il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus actifs contrairement à ce qu'on assiste aujourd'hui malheureusement alors j'ai pris le cadre de mon pays merci beaucoup je vais donner la parole maintenant à D'Ordre Paris merci c'est vraiment une chance pour nos territoires de pouvoir bénéficier d'organisations structurantes qui oeuvrent pour l'éthique le développement durable l'humanité en fait tout simplement nous en tant qu'université des Antilles mais l'université en général nous oeuvrons au quotidien pour contribuer à la promotion des objectifs de développement durable et l'université est et restera une institution au service de l'humanité et de la population sur ces territoires en formant les générations futures c'est notre mission et nous en sommes très fiers merci beaucoup docteur je vais donner la parole maintenant à l'étudiant de Sciences Po et mademoiselle Bélin oui merci alors je pense que d'un point de vue de notre université déjà Sciences Po se dit vouloir former l'élite de demain en tout cas le pouvoir décisionnel de demain et comme j'ai essayé de vous le faire comprendre plus tôt la jeunesse d'aujourd'hui est vraiment inquiète pour le futur et les 22 participants en tout cas du Millennium Fellowship ont eu l'impression par le fait d'avoir engagé avec les objectifs du développement durable d'avoir appris des clés décisives pour passer à l'action et donc je suis persuadée que les universités doivent s'engager un peu plus dans cette direction pour former la jeunesse à se former et puis pour qu'elles puissent comprendre leur implication leur pouvoir et savoir en fait prendre des décisions adéquates dans le futur en tout cas des décisions qui sont proches de la réalité alarmiste du présent et surtout dans la position que la France fasse au développement industriel etc. je pense que c'est vraiment important que les universités se penchent beaucoup plus là-dessus et en tout cas poussent leurs étudiants à se pencher là-dessus merci beaucoup pour ça merci et Camara nous pensons que les universités aujourd'hui ont un rôle important à jouer par rapport aux objectifs du développement du travail et en termes n'est-ce pas d'orientation pour les politiques publiques mais aussi en termes de formation qu'on pourrait donner à ces jeunes parce que ce sont ces jeunes qui sont appelés à prendre n'est-ce pas la relève et donc il est important d'accompagner ces jeunes c'est pourquoi nous à Coffinan non seulement il y a des programmes de formation mais nous essayons aussi d'accompagner les jeunes par rapport aux projets qu'ils ont par rapport au développement durable en créant un centre d'entrepreneuriat où nous avons aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui se lancent dans le militantisme écologique donc nous pensons que l'université en tant que centre de recherche pourrait jouer un rôle très important en termes d'orientation par rapport aux décisions politiques et aussi permettre aux jeunes d'être formés et d'être informés et sensibilisés pour pouvoir être des acteurs incontournables dans les projets du développement durable Merci beaucoup et finalement Dr Fadi Oui merci moi je pense que la place de l'université est une place très intéressante puisqu'elle se situe entre les décisions et les stratégies politiques d'une part et les changements sociétaux d'autre part c'est-à-dire elle peut constituer un pont une passerelle entre ces deux entre ces deux éléments évidemment au niveau de la production du savoir mais également du savoir scientifique je veux dire en lien avec les objectifs de développement durable mais surtout aussi au niveau du travail auprès de ces jeunes pour qu'ils changent de rapport aux différentes thématiques en changement de représentation en changement conceptuel au niveau des représentations qu'ils ont en lien avec ces différents objectifs parce que je pense que quelle que soit l'infrastructure qu'on change quelles que soient les politiques si le rapport à ces zones et si les mentalités n'évoluent pas il sera très difficile d'atteindre les objectifs du développement durable donc l'université a eu place fondamentale à ce niveau-là et un pont entre les décisions politiques et les changements sociétaux Merci beaucoup à tous alors je crois qu'il y a cette opportunité pour partager des idées des expériences et des contacts donc au nom de l'initiative Impact Académique des Nations Unies merci beaucoup à tous à tous les conférenciers mais aussi tous les participants de cet événement virtuel on va partager les vidéos dans notre chaîne YouTube sinon aujourd'hui la semaine prochaine donc je voudrais enfin plus m'excuser par mon mauvais français mais je crois que cette opportunité a été une opportunité importante pour tous nous pour comprendre les rôles des universités des institutions d'enseignement supérieur et le fait que les problèmes mondiaux ont besoin d'une solution mondiale avec l'inclusion de tous des étudiants des professeurs des rechercheurs et le rôle des universités ce n'est pas seulement la formation traditionnelle mais aussi de formuler des politiques des idées et de mobiliser la société pour un monde meilleur pour tous merci beaucoup et bonne journée à tous merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir